Eh oui, merci, merci, cher ami. Nous allons continuer, nous recevons pour vous, messieurs Gabriel Fabrice, qui est ingénieur biologiste, et Pascal Jean-Philippe, mathématicien. Ils sont tous deux dans cette belle entreprise, pardon, une petite bug qu'ils ont appelée Math & Réussite. c'est vrai alors pour vous qui êtes sans eau dans vos maisons dans vos communes je vous comprends je vous comprends ne vous inquiétez pas parce que des fois nous on est des peuples alors messieurs concernant ce soutien nous parlons tout à l'heure de ces élèves qui peuvent venir chez vous est ce que vous avez un numéro de téléphone pour que ces personnes puissent vous appeler donner le lentement alors nous sommes donc maths et réussite nous sommes joignables au 0 5 90 41 41 50 donc le 0 5 90 41 41 50 ok et nous venons avec vous mesdames et messieurs et cette émission a quand même pour but de vous inciter à réfléchir sur la question du soutien scolaire réellement je disais tout à l'heure il ne s'agit pas de leçon qu'on donnerait à vos enfants à réviser après les sorties de cours il s'agit réellement de travailler le programme de cette année avec vos enfants pas à part comme ça l'enfant est pas en classe supérieure vous n'avez pas vous poser des questions à savoir est ce qu'il a les compétences ou pas est ce qu'il est bien à sa place ou pas il est en cp il passe au ce2 il peut il peut également aller à math et réussite il est en terminale il peut étudiant il peut être étudiant peu importe le niveau scolaire préparation de concours il peut toujours appeler math et réussite pour toutes les disciplines et aller aussi sur le site le site on va donner le site math et réussite tout à fait et puis la page facebook également ça permettra de voir voilà ce qu'on fait donc vous pouvez contacter ces messieurs entrer en contact alors nous n'avons pas parlé de la fiche d'adhésion comment on fait pour entrer chez vous est ce qu'il faut une adhésion est ce qu'il faut une comment dire adhésion c'est à dire payer quelque chose à l'année on paye tant à l'année on a tous les cours alors comment ça se passe déjà c'est cette formule que vous proposez c'est pas gratuit alors on aimerait on aimerait proposer ça gratuitement alors donc déjà pour revenir sur ce que vous étiez en train de dire le soutien scolaire la différence entre l'aide aux devoirs souvent on en parle l'aide aux devoirs et le soutien scolaire le soutien scolaire c'est vraiment un travail sur individualiser en fonction de l'élève donc il y en a qui ont il ya quelques élèves qui ont des lacunes pour travail ses lacunes on essaie de combler ses lacunes il y en a d'autres qui ont un niveau déjà qui ont déjà très bon niveau on est là pour aller encore plus loin donc le soutien scolaire c'est vraiment c'est vraiment un travail qui est fait en fonction de du profil de chaque élève contrairement à l'aide aux devoirs l'aide aux devoirs l'enfant vient avec ses devoirs voilà j'ai ça à faire tac tac c'est fait le soutien scolaire le formateur l'enseignant formateur une réflexion pour se dire comment cet élève là je veux l'amener à ce niveau là parce qu'on a un objectif pour chaque élève bien sûr l'élève qui arrive qui a qui a malheureusement trois de moyenne en mathématiques on n'aura pas le même objectif que l'élève qui arrive en tout cas dans un premier temps on n'aura pas le même objectif que l'élève qui arrive tout de suite avec celle de moyenne on va essayer d'atteindre 20 celui qui a trois de moyenne on va on va essayer d'atteindre on a eu de très bons résultats des élèves qui partent de très loin et qui et qui ont de très belles moyennes donc effectivement l'objectif c'est de c'est de les faire progresser les faire combler combler le manque qui a il ya des fois il faut pas grand chose derrière des fois c'est un petit déclic lui montrer que tu vois tu sais faire c'est pas assez compliqué que ça et à partir de là c'est sympa on part de 3 4 5 à quand on arrive à 12 13 de moyenne et et voir plus on a atteint notre objectif voilà tant que parent parce qu'en tant que parent on a toujours ce petit truc à l'oeil de dire il est bien qu'on prend les mains et il ya beaucoup de parents qui sont surpris il ya beaucoup de parents qui arrivent qui disent déjà alors il faut savoir que nous on propose deux heures de cours gratuites sans engagement donc c'est vraiment sans engagement donc il suffit d'appeler matériaussite au 0 5 90 41 41 50 de 41 41 50 vous appelez vous dites voilà et vous avez dit c'est important que l'on fixe 0 5 90 0 5 90 41 41 41 50 c'est facile à retenir oui donc vous appelez il ya deux genres de cours gratuits sans engagement donc vous dites voilà j'aimerais un coup pour mon enfant qui je sais pas en première de deux heures est ce que c'est possible on va vous dire oui on va vous planifier vous venez vous n'avez rien à remplir vous n'avez pas de fiches de fiches de fiches d'inscription vous n'avez pas de frais d'inscription à payer et vous engagez à rien du tout alors ces deux heures là à quoi ça sert ça sert non seulement à à montrer à l'élève que effectivement parce qu'il ya des élèves qui arrivent avec une petite appréhension et même certains parents ça permet de montrer voilà comment on fonctionne voilà voilà comment matériaussite fonctionne et voilà comment on va mettre des choses en place pour atteindre les objectifs donc au bout des deux heures là les parents sont libres de s'inscrire ou pas c'est vraiment sans engagement pas de pression j'ai donné deux heures de cours là c'est vraiment c'est vraiment sans engagement vous venez vous faites vos deux heures de cours vous repartez vous réfléchissez et après vous prenez votre décision sans problème alors ça c'est bien alors pour après tout ce qui est vous avez ça se passe donc on propose plusieurs forfaits forfaits un forfait trimestriel un forfait semestriel et un forfait annuel donc il faut savoir que les prix sont dégressifs donc les clients qui veulent on peut donner les informations mais bon peut-être pas ici mais il faut savoir que c'est dégressif et il ya 20 euros de frais d'inscription donc au niveau des frais d'inscription on est à ma connaissance on est moins cher du sous le marché peu importe le forfait les frais d'inscription c'est 20 euros c'est pour c'est pour une année scolaire ok il faut savoir qu'en ce moment on propose un stage qui s'appelle un stage rattrapage rentrée donc c'est un stage effectivement comme cette rentrée elle est très particulière par rapport aux années précédentes donc on propose ce stage qui permet aux enfants aux élèves de de combler les lacunes liées à au fonctionnement de l'éducation nationale actuelle donc donc on propose huit heures de cours qu'on peut prendre qu'on a on peut condenser ces huit heures donc ça peut être sur une semaine donc huit heures de cours et dans les matières qu'on voudrait donc mathématiques français physique chimie anglais c'est vous qui faites votre votre en fonction de vos lacunes en fonction de ce que vous voulez et ça marche très bien ça a commencé il ya deux semaines à peu près une semaine et demie ça marche très bien parce que les gens ont besoin les enfants ont besoin de de cours de présentiel donc en fait on prend le relais beaucoup de sérieux aussi parce qu'il ya beaucoup qui font comme vous mais alors nous on est très strict au niveau au niveau du recrutement on est très très strict parce que on est on a une certaine expérience de 20 ans dans le soutien scolaire donc on connaît on connaît un peu ce qui se passe on connaît on connaît les entreprises sérieuses des entreprises un peu moins sérieuses dans ce domaine en tout cas et nous on est très strict à ce niveau au niveau du recrutement il faut savoir qu'un recrutement donc déjà il ya deux étapes il ya une première étape donc déjà qui la sélection se fait sur sur cv lettres de motivation et diplôme ok après la deuxième étape il ya il ya deux entretiens il ya un entretien pédagogique on va dire donc c'est un entretien pour voir effectivement si vous maîtrisez la matière vous voulez enseigner il ya un deuxième entretien qui est un entretien on va dire relationnel c'est à dire ça c'est un entretien normal ça c'est pour les professionnels non c'est pour le recrutement de nos formateurs enseignants voilà d'accord formateurs enseignants du personnel du personnel donc ce qui vous nous expliquez là qu'avant de mettre les formateurs en contact avec les élèves ce recrutement là est strict qui se fait pour effectivement pour avoir de point efficace et protégeant tout simplement d'accord très bien mais alors maintenant pour l'élève qui arrive comment vous l'acceptez vous l'acceptez sur ses notes ou alors il faut qu'il est la moyenne dans des matières non pas du tout non non pas du tout alors la seule chose qu'on demande parce que le soutien scolaire pour que ça marche il faut il faut quand même que l'élève s'implique il faut qu'il faut qu'il soit motivé quand même ça c'est même arrivé souvent que les élèves ne soit pas forcément motivé il suffit de trouver le petit déclic parce que tous nos formateurs ont une certaine expérience belle expérience de soutien scolaire donc ils savent qu'il suffit de montrer de commencer par des exercices tout simple et montrer voilà tu vois ainsi de suite augmenter la difficulté donc on n'a pas on n'a pas de sélection au niveau de l'élève on prend tout le monde après c'est clair qu'un élève au bout de je sais pas trois quatre séances cinq séances l'élève n'a aucune motivation parce qu'il y en a on a beau faire par contre là on appelle on le parent on lui dit voilà on a un souci avec votre enfant parce qu'il n'a aucune motivation on veut pas on veut pas alors le parent est libre de continuer ou pas mais on avertit le parent pour qu'il soit pas déçu plus tard s'il n'y a pas de résultat parce que nous on veut absolument des résultats donc le but si l'élève est motivé après si on n'a pas de résultat alors doit se remettre en question c'est dire pourquoi on n'a pas de résultat mais un élève qui n'a aucune motivation on a on a beau faire au bout de trois quatre cinq séances ça fonctionne pas enfin il n'y a toujours pas la motivation là on appelle le parent pour lui dire et bon après 50% des parents continuent quand même mais ils savent que voilà on a même des fois des surprises le déclic arrive quelques mois après on est on est content au final mais on avertit quand même lorsqu'il ya lorsqu'il ya ce manque de motivation est-ce que vous vous ressentez chez certains plus le besoin d'aller vers les mathématiques ou d'aller vers la science comment vous ressentez l'enfant vous le ressentez vous vous dites là il a un petit truc c'est plus maths ou c'est plus anglais ou c'est plus français alors c'est c'est une bonne remarque encore et c'est justement nous on a une méthode de travail alors c'est vrai qu'on a la chance d'être des professionnels dans ce domaine de la formation de l'enseignement donc il faut beaucoup travailler sur la pédagogie et c'est vrai que l'un des premiers objectifs c'est aussi de dédramatiser justement ce domaine scientifique de dédramatiser de dédiaboliser les mathématiques ou souvent les enfants d'entrée sans même avoir cherché à décortiquer ce que sont les mathématiques vont avoir peur il ya une peur naturelle qui peut s'installer et justement le but pour nous donc c'est juste de permettre à ce que on n'est plus peur des maths on n'est plus peur des sciences d'une façon générale faire ça avec notre pays avec grand plaisir pour l'équipe et donc justement le but c'est de dédramatiser ces disciplines scientifiques et parce que bon c'est vrai que nous nous sommes passionnés dans nos domaines scientifiques et c'est une chance qu'on a eu nous d'aller assez loin dans dans le domaine des sciences et on a envie de partager ça avec la relève de la voie de loupé on parle des enfants c'est des enfants il n'y a pas assez de scientifiques qui a une grosse carence pas assez de mathématiques pas assez de biologistes pas assez de chimistes de physiciens et on a besoin et les sciences c'est extrêmement important pas que pour l'homme des sciences mais pour tous les domaines en général et justement le ces disciplines permettent non seulement de comprendre un petit peu ce que l'on attendu dans dans ces différentes matières mais il ya aussi ce travail d'analyse ce travail de réflexion de comprendre de jouer sur la créativité et je veux dire nous ce qu'on aime c'est lorsque les lorsque les élèves sont contents de revenir c'est sens on cherche toujours à associer au résultat un caractère ludique c'est à dire qu'il faut il faut qu'on prenne plaisir c'est il faut pas que lorsqu'on vient à matéry site faut pas que ce soit une contrainte pour les pour l'enfant ni pour les parents et justement c'est c'est pour ça qu'on ne se substitue pas à l'école donc effectivement les professeurs qui ont déjà un travail remarquable et pas évident ils ont un programme à suivre c'est pas toujours facile on peut pas toujours faire comme on veut et c'est vrai que nous on est là pour compléter effectivement ce travail là de prendre le temps en fonction des élèves mais il y en a qui vont comprendre certaines certains chapitres d'autres ce sera d'autres chapitres qui sont mal compris il y en a qui 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 vont avoir une demande où il faut davantage faire des schémas il y en a qui demandent plus d'attention sur la lecture mais au final il faut que l'envent l'enfant soit intéressé par ce qu'il fait il faut et puis qu'il adhère tout ce que vous lui enseignez c'est ça qu'il s'imprègne de tout cela au moins avoir des réflexes et à partir du moment où vous avez un élève qui a compris qui est content d'avoir compris je pour dire que derrière ça va tout seul c'est très sûr alors je vais encore vous demander si nous en sommes déjà rendu à cette prochaine page pub c'est ce que nous allons faire de toute façon je demandais comme ça par plaisir merci